Ce tutoriel vous présente l'activation du contrôleur Energy Z-Connect version modulaire. Avant de commencer, un bref rappel des informations à avoir sous la main au moment de la déclaration du chantier. Tout d'abord, munissez-vous de vos identifiants de connexion Energy Z-Connect ainsi que du bon de livraison du contrôleur. Si vous ne possédez pas de vos identifiants, contactez le service client pour les obtenir. Relevez le numéro PIN indiqué sur l'étiquette du contrôleur ou sur son emballage. Pensez à recueillir l'adresse mail de votre client utilisateur. Enfin, notez qu'il faut disposer d'une connexion Internet avec un modem équipé d'une prise Ethernet pour activer le contrôleur. A présent, vous êtes prêt à activer le contrôleur et déclarer votre chantier sur le site Energy Z-Connect. Allez sur le site Energy Z-Connect et connectez-vous au compte installateur. Renseignez vos identifiants de connexion, l'email et le mot de passe que vous avez choisi au moment de l'activation de votre compte. Puis cliquez sur « Se connecter » pour accéder à votre espace installateur. Dans le menu « Gestion des contrôleurs », cliquez sur « Ajout d'un nouveau contrôleur » pour déclarer un nouveau chantier. Renseignez le PIN indiqué sur l'étiquette du contrôleur Energy Z-Connect. Il faut ensuite saisir le numéro du bon de livraison ainsi que la date. Cliquez sur « Ajout du contrôleur » pour valider la saisie. Vous avez ajouté votre contrôleur avec succès. Maintenant, il faut l'associer à un client final. Dans la colonne de gauche, renseignez les coordonnées du client utilisateur. Nom, prénom, email et adresse. Ensuite, dans la colonne de droite, renseignez les informations du contrat. Il s'agit de données que vous pouvez renseigner librement. Cliquez maintenant sur « Ajouter le client ». Cette étape génère automatiquement la création d'un compte utilisateur temporaire. Ce compte vous permet d'accéder à l'espace utilisateur et d'appairer les équipements de votre client. Pour vous connecter à ce compte temporaire, notez les identifiants suivants. Le login est composé du numéro PIN du contrôleur, soit 12 chiffres séparés par 2-6, complété par arrobazenoware.com. Le mot de passe est généré par défaut. Installateur, au singulier et en minuscule. A présent, votre contrôleur Energy Easy Connect est prêt à être connecté. Le montage du contrôleur est détaillé dans le tutoriel d'installation du contrôleur Energy Easy Connect modulaire. Une fois tous les produits appairés, vous devez donner la main à votre client sur son installation. Allez sur votre espace installateur. Dans le menu « Gestion des contrôleurs », retrouvez le contrôleur paramétré et cliquez sur « Livraison au client ». Attention, une fois que vous aurez validé cette étape, le compte temporaire sera supprimé et votre client recevra un e-mail automatique pour activer son compte. A présent, seul le client pourra accéder à l'espace utilisateur avec ses propres identifiants. Vous pouvez toujours effectuer un diagnostic à distance de l'installation depuis votre interface installateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !